bonjour les amis lions j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 18 décembre nous allons donc voir les conseils de vos guides et les énergies pour vous pour votre signe pour cette première quinzaine de décembre alors on va commencer par les énergies générales autour de votre signe pour ce mois de décembre enfin pour ce début décembre nous avons le 10 de coupe et nous avons l'énergie de la carte l'arcade sans nom de la mort qui symbolise ici pour moi la transformation ou la finalité de quelque chose on me dit ici qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers un épanouissement le 10 de coupe c'est quand même l'aboutissement c'est l'aboutissement sur le plan relationnel et sentimental il y a ici du bonheur c'est une vie de famille heureuse ça peut être des projets de famille en tout cas j'ai beaucoup beaucoup de bonheur et on me parle d'une transformation donc il peut être question de d'une situation qui s'est terminée ou qui se termine pour aller vers le bonheur c'est ce qu'on me dire très clairement c'est favorable le 10 c'est une transition aussi le 10 c'est vraiment vous êtes en train de quitter quelque chose avec cette carte de la mort en fait et vous êtes en train d'aller vers autre chose mais vers vraiment quelque chose d'heureux le 10 de coupe c'est vraiment les y'a pas y'a pas y'a y'a après c'est le valet de coupe mais on est vraiment sur ouais sur sur une vie relationnelle heureux sur des sentiments sur un épanouissement alors qu'est ce qui va vous aider ici les lions la lucidité avec le chakra du troisième oeil c'est intéressant alors compréhension éveil conscience et auto évaluation donc ce qui va vous aider ici les lions pour cette première quinzaine de décembre c'est votre lucidité votre capacité de voir les choses peut-être sous un autre angle puisqu'on a le troisième oeil c'est peut-être pour d'autres des prises de conscience c'est cette capacité de s'auto évaluer aussi pour certains lions ici d'être capable de comprendre ce qui est peut-être à changer à modifier en vous on a une énergie du chiffre 42 c'est la carte 42 le 4 c'est le concret le mat la matérialisation la stabilité surtout et le 2 c'est l'union le partenariat donc il ya aussi peut-être un partenariat un couple ici qui retrouve de la stabilité parce qu'on a une meilleure compréhension des choses en soi aussi et on est aussi sur une énergie 6 42 ça fait 4 et 2 6 donc on a une énergie d'amour d'amour universel et une énergie de famille donc en fait ici ça peut être en effet par rapport à une vie de famille on y voit beaucoup plus clair on comprend les choses il ya une prise de conscience en tout cas c'est plutôt favorable on a quand même une belle réussite alors voyons voir sur le plan professionnel sur le plan professionnel nous avons la carte du jugement alors le jugement j'ai un doute j'ai un doute alors le jugement ça peut être on me dit déjà un verdict c'est c'est acté c'est quelque chose qui acté qui qui est officialisé aussi on me dit finalement que ça peut être un verdict qui tombe par rapport à un travail par rapport à à comment dirais je c'est la carte numéro 20 par rapport à un travail ça peut être aussi avoir confiance tout simplement également c'est une carte c'est une carte de lenteur la carte du jugement c'est une carte qui demande de la réflexion on prend le temps de réfléchir par rapport à son travail par rapport à sa vie professionnelle ou ses études pour mieux appréhender son avenir en fait mais finalement c'est une carte qui nous demande aussi par rapport à un nouveau cycle c'est une carte qui nous demande d'avoir confiance en soi donc en fait ça peut être un nouveau cycle professionnel quelque chose qui vous demande de garder espoir quelque chose aussi on vous indique aussi que vous allez être éclairé en gardant confiance en vous et puis bien sûr en l'univers vous allez recevoir des signes des synchronicités qui vont venir éclairer votre chemin qui vont venir finalement vous donner une meilleure compréhension ou vous éveiller ou vous prendre vous faire prendre conscience aussi de quelque chose c'est intéressant parce que finalement j'avais là trop le troisième mail qui avec la lucidité qui allait vous aider dans vos énergies et sur le plan professionnel on a le jugement où finalement vous êtes ici éclairé donc ça peut être un verdict qui est acté qui vient vous et vous éclairer quelque chose qui se passe en fait sur le plan professionnel ou de vos activités et qui éclaire votre situation alors on est ici sur la retraite c'est à dire que il peut être question en effet d'un nouveau cycle ici pour quelqu'un qui part à la retraite ça peut être ça il est aussi question de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation peut-être étiez vous avec cette carte du jugement où êtes vous dans une réflexion ici de transformer votre vie peut-être de famille en changeant quelque chose sur le plan professionnel par exemple j'entends que vous êtes peut-être à fond les ballons tout le temps au travail et que vous n'avez plus envie de cette énergie d'être toujours à fond la caisse vous avez envie de passer du temps en famille du passé du temps avec vos proches et donc bah oui on a cette énergie de transformation avec le 6 de bâton on est dans un choix à faire dans la matière le bâton c'est les projets le professionnel donc il ya peut-être un choix à faire sur le plan professionnel pour mettre fin à une situation familiale qui ne vous satisfait peut-être pas pleinement pour aller vers ce 10 de couple où on est épanoui et donc en effet il est peut-être question de vouloir changer des choses dans son travail ou de vouloir quitter un travail ou une activité il ya besoin de lâcher prise par rapport à une situation peut-être aussi avez vous besoin la retraite c'est un moment de repos un moment de pause un moment de réflexion ici j'entends vous avez peut-être en plus c'est doublé avec le jugement il ya peut-être besoin de prendre un temps de réflexion par rapport à votre vie professionnelle alors ici il ya la roue de l'argent qui tourne il ya bien le choix la décision et vers quelque chose de nouveau donc ici vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle professionnel les lions il ya quelque chose de nouveau ça peut être de quitter un ancien travail pour aller vers une nouvelle destination de travail donc en tout cas vous me dit que vous êtes un carrefour de vie les lions ici pour ce début de décembre et que ça va vous faire tourner finalement la roue financière la roue matérielle il ya une amélioration des finances qui arrive peut-être par le biais d'un changement professionnel mais la roue des finances est aussi la roue de la chance c'est à dire la roue de la fortune c'est à dire que vous allez amorcer un changement positif et très certainement peut-être au niveau émotionnel et sentimentale grâce à un changement peut-être qui passe par le travail donc comme je vous disais ça peut être quelqu'un qui décide finalement de changer sa façon de travailler ou de changer de travail pour avoir beaucoup plus de temps à se consacrer à ses proches par exemple ou pour avoir enfin une vie sociale alors sur le plan matériel sur le plan matériel nous avons le 3 de coupe donc nous avons ici la notion de création d'un projet que vous avez envie de créer mais quelque chose qui qui passe d'abord par les émotions c'est à dire que ça peut être une association aussi entre trois personnes qui s'apprécient ça peut être une association entre plusieurs personnes peut-être de la même famille en tout cas ici il ya une notion de deux personnes qui sont liées par des sentiments par et par un projet par la création de quelque chose on va compléter alors il ya un sentiment de bien-être ici aussi il ya un sentiment de bien-être aussi que l'on apporte aux autres c'est à dire ici que vous êtes peut-être dans un projet de création qui vous permet de remplir la coupe des autres en tout cas ici on me dit aussi que autant vous donnerez autant vous recevrez je sais pas pourquoi je reçois ça mais c'est ça 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 sort de là donc ouais vous voyez j'ai encore la séparation familiale ici donc en fait dans la matière il est peut-être question de créer quelque chose de créer un nouveau projet pour retrouver un équilibre familial ccc c'est marrant parce que ça ressort en fait ici aussi cette nouvelle création de projets ou ici on peut travailler aussi ou être en association avec d'autres personnes pour pouvoir déléguer pour que ça pas tout sur vos épaules non plus 1 et de là bas il ya un sentiment de bien-être aussi vous réinstaurer l'équilibré aussi au niveau de vous même déjà et par rapport peut-être à votre vie sociale et sentimentale ça peut être l'étranger séparation ça peut être aussi un déménagement j'ai pas véritablement le déménagement là mais moi c'est ce que je ressens séparation étrangers famille il est peut-être question de partir peut-être à l'étranger ou dans une autre ville dans une autre région s'installer avec sa famille et ça peut justement être la création d'un nouveau projet en association ou pas qui qui amène cette énergie là qui fait que les choses bougent vous bouger peut-être pour le travail et donc pas il ya un nouveau lieu qui arrive pour vous ça peut être aussi à un nouveau lieu où on s'associe avec d'autres personnes pour travailler aussi c'est pas que pourquoi le sentimentale relationnel le 3 de coupe moi le 3 de coupe on est dans la création on est dans le fait d'agir aussi un le 3 c'est le symbole aussi de l'action le fait d'être dans le mouvement d'agir de faire d'aider de prendre des décisions mais aussi de les actes et alors le 3 de coupe ouais on est bien sur un rassemblement sur des membres de la famille sur un partage sur des liens d'amitié aussi sur de la réussite sur de la créativité également le 3 c'est le symbole en effet de la créativité donc il ya quelque chose vraiment qui se il ya quelque chose que vous créez que vous concrétisez dans la matière il ya vraiment cette notion de nouvelle énergie je sens pour vous alors voyons voir en effet vous êtes un carrefour et vous ouvrez des portes donc alors sur le plan relationnel justement voyons voir waouh nous avons la reine de coupe donc ici la reine ça demande peut être de la patience sur le plan relationnel parce que ça n'est pas toujours simple ça peut être une patience émotionnelle peut-être par rapport à vos enfants par rapport à tous ces changements aussi qui sont en train de s'opérer mais ça apporte aussi de la compréhension il ya peut-être une meilleure compréhension aussi sur le plan relationnel sur le plan comprément relationnel aussi en fait ici vous vous êtes la reine de coupe c'est à dire que vous comprenez certaines choses et vous comprenez que peut-être le relationnel est important dans votre vie et que le matériel a besoin peut-être d'être changé ajusté pour se focaliser plus sur le relationnel c'est pas pour rien que ça tombe dans le relationnel d'ailleurs alors ici on me parle de nouvelles rencontres de mariage d'union de moitié moitié de rencontres passionnelles de magnétisme donc finalement j'ai j'ai une personne ici aussi qui a compris enfin peut-être certaines choses sur le plan relationnel et qui est désormais prêt ou prête à accueillir une nouvelle relation ou accueillir de nouvelles relations professionnelles amicales pas forcément que romantique mais en tout cas on est ici sur quelque chose qui se concrétise il y a aussi de la stabilité relationnelle parce qu'on est sur du 44 il y a des choses qui se concrétisent déjà avec le 4 mais aussi on est sur sur des bases solides sur des relations solides parce que on a une meilleure compréhension de ses propres émotions et on comprend beaucoup plus aussi les personnes peut-être avec qui l'on vit on me parle de protection on me parle de projection et on me parle de quitter cette notion d'enfermement alors en effet on me dit ici que pour certains vous allez comprendre aussi que si vous voulez rencontrer quelqu'un si vous voulez peut-être vous marier si vous voulez attirer à vous une nouvelle personne par exemple pour de nouvelles relations et avoir cette vie familiale épanouie ou relationnel eh bien il va être peut-être question de sortir de votre coquille ici pour vous projeter dans l'avenir et on vous dit que vous avez le bouclier donc ça peut être des personnes en effet qui se sont enfermés chez elle après une relation difficile et c'est après des ans d'aider je sais pas pourquoi j'ai dit en bouteillage après des embûches relationnel on s'est enfermé chez soi dans sa tour d'ivoire on n'a plus envie de sortir etc on a du mal à faire confiance mais là on prend conscience que finalement il ya comme un éveil une prise de conscience l'auto évaluation la l'utilité qui vient vous aider ici à comprendre que pas finalement si je reste enfermé chez moi eh bien je ne rencontrerai peut-être personne parce que je ne suis pas forcément sur les réseaux etc et que si je veux me projeter dans l'avenir et que je veux vivre ma vie il est peut-être question d'oser enfin sortir de chez moi et on me dit que vous êtes protégé mais vous êtes protégé d'ailleurs peut-être en vous renfermant sur vous aussi mais là avec la reine de coupe on comprend les choses on est dans cette compréhension et justement vous allez faire les ajustements possibles vie intérieure et spirituelle waouh magnifique nous avons le soleil pour vous les lions dans la vie intérieure c'est un épanouissement intérieur vous êtes content vous êtes contente ce début du mois de décembre en tout cas est favorable pour vous intérieurement c'est flambant neuf et ben oui j'ai la carte de l'éveil en effet on vous dit ici que après 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 la tempête vient le beau temps en fait c'est ce qu'on vous dit tout simplement c'est que ça n'a pas toujours été facile et que en effet il ya peut-être des choses qui se terminent des choses qui se sont terminées mais là vous êtes dans une énergie de transformation on me dit en effet l'éveilleur c'est votre carte de la lucidité de la prise de conscience il est peut-être question de quelque chose qui vient vous faire prendre conscience intérieurement de certains changements à opérer j'ai ici la fécondité qui est finalement le début de quelque chose il ya bien la fin de quelque chose et il ya bien de la joie qui revient donc ce que l'on vous dit c'est que ça n'a pas toujours été facile que après peut-être une période de tempête d'orage où ça n'a pas été toujours simple ou ça assez grondé à l'intérieur de vous aussi il est désormais des nouvelles graines qui sont implantés de nouvelles énergies vous mettez fin à tout ce qui est du passé à ce qui n'a plus besoin d'être à tout ce qui vous a bouleversé pourra accueillir pleinement de la joie on a le 51 le 5 c'est l'équilibre l'harmonie et le 1 c'est la nouveauté donc en effet il est peut-être question aussi je vois ici importante modification du pouvoir c'est à dire que c'est vous qui amener des changements qui amorcer un changement dans votre vie intérieure dans ce qui se passe en vous pour ramener le soleil dans vos énergies et la joie vous décidez peut-être de ne plus vous focaliser sur ce qui ne va pas ou ce qui ne se correspond peut-être pas pour vous pour aller vous focaliser finalement sur ce qui est positif pour vous pour vous focaliser sur ce que vous avez déjà commencé à créer autour de vous mais il y a beaucoup de joie ici beaucoup de joie on vous dit après la pluie vient le beau temps et là vous laissez entrer le soleil à l'intérieur de vous et dans votre coeur parce que justement vous avez cette grande capacité d'auto évaluation les lions en tout cas pour ce début décembre pour voir très clairement les choses qui vous conviennent et qui vous conviennent plus et les choses que vous êtes peut-être amené à transformer à changer pour retrouver cet épanouissement et ce bonheur parce que la carte du 10 de coupe c'est quand même la carte du bonheur et visiblement c'est l'énergie de votre première quinzaine de décembre je terminerai justement sur cette belle énergie je vous souhaite en tout cas une très très bon début du mois de décembre je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos merci du fond du coeur à très bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501